Sous-titrage ST' 501 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 Mon niveau est une terre d'accueil, la pratique je suis là, sur un port français de Marseille avec la mer méditerranée française, comme des centaines de milliers d'autres Algériens. J'étais adorée par mes professeurs, j'avais un besoin de communiquer. Et ça mes professeurs l'entendaient, je restais souvent à la fin du cours. J'étais bien à l'école. Quand mes autres camarades de classe, ils étaient là, demain on n'a pas cours. Il y a une chose qui m'a beaucoup marquée, maman voulait absolument que j'apprenne à faire de la couture. Parce qu'elle, elle était couturière quand elle était jeune. Alors je n'aimais pas la couture, j'avais horreur de ça. Je me souviens d'avoir pris des tranlés parce que je n'arrivais pas à couper et à faire une petite robe. Quand je prenais un livre, je lisais parce qu'il fallait lire, par exemple, le château de ma mère de Pagnol. Ma mère me voyait dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Ma maman, jolie, mais tu crois que tu n'as que ça à faire ? Mais il y a le méninge, mais il y a assez, mais il y a les gâteaux de l'Aïd à préparer. Il y a assez, il faut que je t'apprenne. Elle m'a appris à faire le pain, elle m'a appris à faire tous les grands plats de base algérienne. Tout ce qu'elle a appris, elle a voulu le transmettre. Et qu'est-ce que je faisais ? Je lisais dans les toilettes. Il n'y avait pas d'eau à la maison, il n'y avait pas de douche. Il fallait condamner une chambre pour se doucher, faire chauffer l'eau dans le cuisinière à charbord. Il fallait s'y prendre le maté pour faire chauffer pour tout le monde. On mangeait à l'autre fait, on mangeait quoi ? Du couscous, des trucs bien gossos. C'est pour ça qu'on est tous, qu'on a gardé encore des rondeurs. Pourtant, il n'y avait que mon père qui travaillait. Et on n'avait pas tout ce qu'on voulait, on n'avait pas de belles chaussures, on n'avait pas de beaux vêtements, tout ça. Mais on était heureux. Dès que je suis sorti d'Orly, le premier Français que j'ai rencontré, je lui ai dit, excusez-moi monsieur, vous savez pas où je peux trouver une boîte de nuit ? C'est normal, 40 ans de frustration. Et je ne vous comptabilise pas les frustrations ataviques de... ataviques. Ataviques de mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Il m'a dit, il y a une boîte de nuit juste au bout de la rue. J'y suis allé, je suis rentré dans la boîte de nuit. Aïe, maïe, 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 maïe. C'était extraordinaire, jamais j'ai vu ça de ma vie, jamais j'aurais pu imaginer ça. À un moment donné, je me suis rapproché d'un endroit, et qu'est-ce que je vois ? Une carte de résidence aux yeux bleus. Pardon, une fille aux yeux bleus, je voulais dire. Excusez-moi, j'ai fait un clapsus. Avant de l'aborder, je me suis caché derrière une colonne en marbre et je l'ai gabré. La gabration, pour ceux qui ne parlent pas l'arabe, c'est à peu près, c'est la captation avec les yeux. C'est Internet, www, tu me plais, c'est Babelweb. Et oui, c'est normal, parce que ces choses-là chez nous en Algérie, l'amour, les femmes, on n'en parle jamais. C'est la chouma, c'est la pudeur, c'est même dangereux de parler de ça. Ce qui fait que tout ce qu'on ne dit pas là, ça sort là. C'est pour ça que nous sommes très bavards des yeux. Et après, j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai invité à danser, elle a accepté et on a attaqué un slow. Un slow algérien. Et on a dansé un bon moment tous les deux comme ça. Et tout d'un coup, elle m'a dit, tu es d'où? Je lui ai dit, oui, je sais. Je veux dire, tu viens d'où? Tu viens de quel pays? Pourquoi? Tu veux gâcher la soirée? Ce passage-là est peut-être un des passages clés de tout mon spectacle. Pourquoi? Parce qu'il parle d'une image, de la peur, de la peur de se dire. C'est tout le complexe des gens de chez nous, du Maghreb, je pense, vient et est révélé dans cette scène. Il y a trois milliards de pays dans le monde et moi, le bon Dieu, il m'a planté juste là. Le week-end. Je suis algérien. Dada, 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 dada. Algérien? C'est rien, c'est rien, c'est rien. Algérien? Elle a fondu, dans mes bras. J'ai essayé de la rattrater, j'y arrivai pas. Je l'ai coulé. Cette scène m'a été inspirée par une histoire vraie, c'est un jeune homme-不同. venu d'Algérie, que je connaissais, qui a 24 ans, 25 ans. Il a rencontré une fille, là, dans le sud de la France. Et un jour, il m'a dit, voilà, il faut que tu m'aides, toi, tu es grand, tu peux peut-être me conseiller, tout ça, j'ai fait une connerie, j'aimerais bien la rattraper, et tout. Je lui ai dit, c'est quoi ? Il m'a dit, voilà, c'est que ça fait 3 ans qu'on se connaît, et je lui avais dit au départ, au début, que j'étais un Polonais. Que j'étais Polonais. Je lui ai dit, mais pourquoi t'as dit ça ? Il m'a dit, ben, t'es fou, toi, il m'a dit, si je lui ai dit, je suis Algérien, elle va me jeter tout de suite, sa famille va me refuser, elle va pas sortir avec moi, et tout. Et comme lui, il a un teint un peu Européen, il m'a dit, donc je lui ai dit, j'étais Polonais. Donc, cette histoire m'a terrifié, parce que j'en sais quelque chose aussi, là-dessus. Pendant 130 ans de colonialisme, on nous a donné une image, on nous a donné une image, nous a plaqué une image de l'arabe, enfin, de l'algérien, ville, voleur, assassin, traître, et qui fomente toujours des trahisons. Je crois qu'au bout d'un moment, on s'est accaparé à cette image nous-mêmes. Dans l'inconscient, dans le subconscient, il y a toujours cette peur de se dire, en France, ici, les gens d'origine de chez moi ont peur de leur propre image, ont peur de ce que les Français vont penser d'eux. Et parfois, quand on veut exprimer ça, quand on veut lutter contre cette image, qui est finalement une espèce de complexe d'infériorité qu'on nous a donnée, et parfois, peut-être, on le fait un peu trop fort. Peut-être, on le fait un peu violemment, ou même très, très violemment, parce que l'image de dévalorisation est tellement puissante que pour s'en sortir, on provoque une autre violence, qui est une identité exacerbée. Peut-être qu'on en fait trop après, quand on veut exister en tant qu'Algérien. Moi, j'ai vécu toujours dans le milieu un petit cabillet, là-bas, un stag. Donc la mentalité, tout, tout est là-dedans. C'est une mentalité comme là-bas, comme au bled. Arrête, arrête. Et donc, quand j'ai juste tombé un set de la petite, mon mari, bon, moi, je vous dis, moi, j'ai dit, c'était une fille, c'est une fille, on l'appelle Farah. Ah, il m'a dit, non, non, moi, je ne veux pas, ça ne me plaît pas, ni, 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 ni. Alors, je dis, comment tu veux qu'on l'appelle ? Il m'a dit, Mélanie. Ouah, horreur. Je dis, quoi, tu veux l'appeler Mélanie ? Alors, je vais voir ma mère et tout. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ma mère m'a dit, ben, c'est ton mari, c'est une commande. Il a encore avec sa mentalité, c'est le mari, Mélanie. Alors, moi, je baratine tout le temps mon mari, je dis, appelle la Farah, appelle la Farah et tout. Non, 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 je ne veux pas l'appeler Farah, on l'a veut l'appeler Mélanie. Et le jour aussi qu'il a été, donc, le jour où j'ai accouché, il a été la déclarer, il a appelé Mélanie. Maman, je l'appelle Nini, moi, Hakim. Voilà, et lui, je te dis, on l'appelle Hakim. Parce que lui, il s'appelle Joachim. Alors, moi, je voulais qu'il appelle Mehdi. Il m'a dit, non, 14 heures, non ? Et puis, finalement, quand j'ai accouché, il l'a appelé quand même Joachim, comme il a voulu. Et un deuxième prénom est Mehdi. Mais, en fait, puis nous, à la maison, on l'appelle Hakim. Joachim. Il y en a géré, tout le monde appelé Hakim. Mélanie, tu te rappelles comment tu lui devais t'appeler, toi ? Comment ? Farah. Et là, qu'est-ce que tu peux faire ? Je ne sais pas. L'élanie. On a beau dire, on a beau faire, quoi. Celui-là qui fait encore, par exemple, maintenant, qui fait un petit, il va commencer à l'appeler Mohamed ou Salah ou... Je pense que dans 20 ans, quand il sera confronté au mandat de l'emploi, ça prendra quelques gifles, c'est sûr. En plus qu'il aura la pommette, il aura quand même un prénom à consonance du Maghreb. De la moitié, quand même, pour certaines boîtes, il y aura encore des barrages, c'est sûr. Donc, ça, il le subira tout le temps, c'est certain. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire autobiographique d'un copain. Mon copain s'appelait Mohamed. Comme moi. Comme l'autre copain aussi. De toute façon, on s'appelle tous Mohamed. Et bientôt, vous aussi. Mais Mohamed ne pouvait plus. Il voulait quitter le pays, partir ailleurs, n'importe où, mais plus jamais l'Algérie. Les problèmes de chômage, il n'a jamais travaillé de sa vie. Les problèmes de logement, ils sont 25 à la maison, dans un deux-pièces. Alors, lui, il traîne jour et nuit, dehors, il habite dans ses vêtements. Il avait un F1. L'ennui, la misère, la violence. Mais surtout, surtout, les problèmes les plus douloureux, les plus insupportables, les plus terribles, c'est les problèmes... C'est les choses pour lesquelles je me bats depuis des années. C'est le grand problème de nos sociétés. Il y a Mohamed Freud, il en a parlé beaucoup. Je crois que ça se dit les problèmes textuels, non? D'ailleurs, je ne pouvais même pas vérifier dans le dictionnaire pour vous dire ces mots-là, comment ils se disent vraiment en français. Parce que les dictionnaires français, quand ils rentrent chez nous au pays, à la douane, ils arrachent toutes les pages où ces mots-là sont écrits. Ils ont castré même le dictionnaire, Nadine. Ils arrachent même les planches anatomiques. Vous savez, du corps humain, là. Même ça, pour la science. Même ça. Ah, là, arrache-moi ça, jette-moi ça. Ces Français, ils n'ont pas honte, hein? Wallah, ils n'ont pas honte. Ça ne leur suffit pas qu'ils soient nus. Ils lui enlèvent même la peau pour voir derrière s'il n'y a pas un supplément. Même le squelette, le dessin du squelette, la photo du squelette dans le dictionnaire, ils l'enlèvent. Arrache-moi ça. On ne sait jamais. Les Algériens, déjà, ils ont beaucoup d'imagination. Ah, baba, baba, tu as vu le squelette, c'est une bombe, je suis sûr, c'est une squelette suédoise. Dans le monde entier, les hommes et les femmes ils sont ensemble. ils travaillent ensemble, ils respirent ensemble, ils créent ensemble. Romeo et Julieta, il n'y a que nous. Wallah. Alors, là, c'est la scène d'identité de tout à l'heure. Elle était très, très importante au niveau de l'image de nous-mêmes. Mais là, je crois que c'est le socle de tout le spectacle. C'est toute la... Au niveau de ma chair, au niveau de mes nerfs, de toute mon âme, je sens cela comme une amputation. Comme une amputation terrible, c'est-à-dire, c'est séparer deux univers. C'est comme si dans cette mer-là qui est ici, on prenait les poissons et puis on mettait les poissons femelles d'un côté, de l'autre côté du bassin, et les poissons mâles de l'autre côté. Je crois que même les poissons ne tiendraient pas. Quand elle a rencontré mon beau-père qui s'appelle Mohamed, Karafi Mohamed, là, j'ai vu ma mère devenir heureuse parce qu'il avait ce contact-là. Lui, il est venu en France dans les années 60. Il est venu très jeune. Il est allé au concert, etc. Donc, il lui a vraiment donné de l'importance. Il lui faisait des petits cadeaux. Ils avaient mis de la moquette sur leur chambre à coucher. Et je crois que là, c'était là où j'ai vraiment commencé à vivre. Puis après, il y a eu l'adolescence. Alors, jusque-là, tout allait bien. Et vers 12 ans, 13 ans, ma mère devenait plus sévère. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je ne sors plus avec mes copines, jouer dehors. Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Pourquoi maman n'était plus méchante avec moi ? Mais tu dois t'attacher les cheveux. Mais pourquoi, comme ça, quand tu vas te marier, tu auras des beaux cheveux ? On te mettra un beau chignon avec une belle robe de mariée ? Je reviens toujours sur le problème des femmes et des hommes, sur le problème des frustrations, sur les manques, sur la blessure interne, sur cette oppression qu'on a de l'absence de la femme. C'est la souffrance de l'absence de l'autre et vue des deux côtés. Aujourd'hui, je disais, maman, je suis sortie avec des Français. Je crois qu'elle le savait quelque part, mais il ne fallait surtout pas le dire, il ne fallait surtout pas que ça se sache, etc. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle était dure à un moment donné avec moi parce que peut-être qu'elle pensait que je commençais à m'émanciper trop et elle avait peur que je ne traîne pas ce bagage culturel. Il y a des raisons, on les connaît, il y a des raisons historiques, il y a des raisons religieuses, il y a des raisons de tradition dans la Méditerranée, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes en retard. C'est-à-dire que moi, chez moi, étant donné que j'étais la fille aînée, on me disait, c'est comme si mon destin a été prédit, la fille, on n'y compte pas trop dans les familles maghrébines parce qu'on se dit, elle va se marier, elle va aller avec son mari, on comptait plutôt sur le frère. Je lui ai dit, n'aie pas peur, tu ne seras plus jamais seule dans la vie sur cette terre, je suis ton prince charmant. ton chamellier ardent. Je suis venu de Bab-el-Oued sur mon chameau, je vais t'emmener chez moi en Algérie, je vais t'épouser, je vais te mettre un hijab, je te mets chez ma mère et... Moi, j'ai relevé tout ça, en fait, tous les trucs d'enfance qui me sont revenus. Voilà, je suis indépendante, j'aime mon restaurant, je me suis fiée à moi-même. Je rigole, parce qu'il y a combien fois qu'il m'aide? Bon, là, c'est fini, où est-ce que tu restes là, dans les endroits ? Non, non, il est moderne, là. Non, non, je te joutais, tu sais. Qu'est-ce que tu m'aide ? Je vais passer des machines. Ouais, c'est tout. On n'a pas eu la même éducation ? Non, pas du tout. Moi, j'ai été élevé dans une famille très religieuse, donc des musulmans. Donc, il y avait beaucoup d'interdits par rapport à... Comment il a été... On a un quartier libre, on faisait comme on voulait. Pas de contrainte sur la religion, pas de contrainte... Donc, on fait des comptes, on n'a rien à voir. On ne vivait pas d'un fief comme eux à l'estat. Qu'est-ce qu'on fait à l'estat ? Ça n'a rien à voir. Non, mais je te dis... Nous, ils étaient beaucoup entre cabines, tout ça, donc automatiquement, tu as tout le temps le regard de l'autre, patin couffin, ça conditionne. Nous, on n'a pas vécu dans ce créneau-là. J'aurais mérité des coups de pied au cul, mais je n'en ai pas eu. Il en mérite encore. Non, les garçons, il faut ce qu'ils veulent. Les conneries, c'est pas rien, on les excusait. Les filles, même quand elle arrive il me fait, elle prend des gifles. Pas vrai ? Moi, tout ce que j'ai me refait quand j'étais jeune, mon frère, il arrivait, ma mère, il disait... Massacre-là. Il me frappait, mais il ne savait même pas pourquoi. Tout ça, parce que le voisin, il a dit qu'il m'a vue, que j'ai plaqué l'école, qu'il m'a vue train de balader en ville. Dans ton cas, toi, tu vois, ça a été bénéfique. Oh ! Oh là là ! Oh là là ! Je reconnais ce fondement que ma mère avait fait des sacrifices pour moi et donc, quelque part, je me sentais aussi dans l'obligation de me sacrifier aussi, quelque part, pour elle. Donc, elle me responsabilisait, elle me culpabilisait, en fait. Mais si demain, tu ne te maries pas avec les honneurs, c'est moi qu'on va insulter, etc. Si demain, tu n'es pas vierge à ton mariage, tu ne vas pas sortir ton drap blanc, on va dire que tu es une fille des rues, etc. Et bon, c'était très grave pour moi, ça. Est-ce que tu étais vierge à ton mariage ? Oui. Mais j'ai même fait des sorties à chaque fois que je sortais, que je rentrais un peu tard, le lendemain, j'avais droit au gynécologue. Donc, il rassurait maman, il m'aime intacte, pas de problème. Voilà. Et puis, il y a un truc par rapport à ça. Quand je me suis mariée, ma mère m'a amenée dans un super magasin de robe de mariée et elle a dit à la vendeuse que je veux la plus belle et la plus chère. C'est maman qui disait ça. Et voilà, j'ai eu la plus belle et mon voile faisait 10 mètres. Tout le monde était content. Pour moi, c'était comme... Je lui devais ça. Même au détriment de mes aspirations personnelles, je lui devais ça. Mais pour moi, j'avais le temps de me rattraper. Je me rattrape aujourd'hui avec ma fille, par exemple, où je vais plutôt lui. Où je serais plutôt moi et elle. Moi et elle, pour tout et sur tout. Ça a évolué depuis, non ? Oui, ça y est. Mettez-la une. La femme, elle a plusieurs de gueules que la mère, comme tu as, mes amours. Bébé, un peu de... On se venge. Oui, on en fait un peu encore. Chez ma soeur, les garçons, c'est les machos. C'est vrai. Elle va travailler, elle revient, la table, le petit déjeuner, elle est encore là. et personne qui débarrasse. Moi, je ne t'aime pas, mais quand même, il faut que le garçon, il comprenait bien qu'il y a un écart avec la femme, parce que... Oui, d'accord. Toi, si on t'écoute, toi, c'est toi qui a les paniers de talons qui fait la loi à la maison. Et oui. Oh, on règle nos comptes ou quoi ? Non, c'est pas un règlement de compte. C'est une situation pour tout le monde, ça. Il n'y a pas de maghère ou pas maghère. Tout le monde est pareil. Elle a été éduquée comme ça et... Tant tu dis que ça a été éduquée comme ça, pourtant, tu ne t'as pas fait comme ça avec moi. Ah non, non, parce que... Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Non, moi, je m'attendais que le soir, on me lave les pieds et tout ça. Hop ! Je ne sais pas pour qui ? Pour à la dé ou quoi ? On nous a toujours montré qu'on doit toujours mettre l'homme en supérieur. Alors, est-ce que c'était pour mettre en confiance l'homme de ses faiblesses ? Je l'ai compris ça aussi plus tard. Et par exemple, quand je me suis mariée, mon premier mari, je n'étais pas mariée avec lui. Il m'a achetait mon paquet de cigarettes. Une fois que je t'ai mariée avec lui, je veux plus que tu fumes. Ah bon ? Ben non, il n'en est pas question. Je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce que ça avait changé le fait que j'avais mis une robe de mariée, le fait qu'on était passés devant un taleb, un prêtre ? Pourquoi est-ce qu'il voulait me l'interdire ? Ah, mais maintenant, tu comprends, tu es ma femme. Un jour, Mohamed et la Suisse, elles ont décidé de se marier. La fille, elle est partie voir son papa pour lui annoncer la nouvelle. Elle lui dit, « Oh, papa ! Oh, papa, tu sais, j'ai rencontré un garçon magnifique et je l'aime, papa ! Oh, si tu vois papa comme il est beau, tu sais, on va se marier, je vais l'épouser ! » Et son papa lui a dit, « Ben, c'est bien, ma fille, c'est bien. » Et comment ça s'appelle ? L'hurluberlu ? Je veux dire l'hurlu, excuse-moi. « Oh, papa, tu sais, il a un joli nom. Il s'appelle Moé. » Ils l'ont emmené à l'hôpital et ils lui ont enlevé le « H », le « H » là qui s'est accroché ici. Ah, tiens. J'ai trouvé un plan et un même truc. Ça, c'est donc la lettre « H ». Tu vois, ça ressemble à un âme. Voilà. C'est exact, tu vois, comme ça, mais dans ce sens, hein. Voilà. Ça, c'est le « H ». Et quand tu veux mettre un « J », par exemple, tu mets un point en dessous. Là, donc, c'est le « H ». Donc, le « H », le « H », il s'accroche ici. Alors, le chirurgien, le chirurgien, il l'a déhahifié. Il est revenu à la maison. Il s'appelle Mohamed. Donc, la fille, elle a été déhahifiée. Tu vois ce que je veux dire ? Des âmeçonnés. D'ailleurs, âmeçon, c'est écrit avec un « H » aussi. C'est un « H » aussi. Et la honte, ça c'est dit comment ? « La honte », c'est « La H'chouma ». Ou « La H'chouma ». « La H'chouma ». « La H'chouma ». « La H'chouma », c'est la honte. Tu vois, bien qu'il n'y a pas eu de honte. Moi, quand je l'ai rencontré, j'étais choquée par beaucoup de choses. Mais bon, après... Parce que moi je ne comprenais pas un Algérien, un Français d'origine algérienne. Il vivait vraiment à la française et tout, j'arrivais pas à le comprendre. Mais attends, laisse-moi parler. Puis moi je n'arrivais pas à le comprendre parce qu'à l'instant on vivait tous vraiment comme au bled. Puis quand j'ai rencontré Oma, qu'est-ce que c'est ? Quand il arrivait, par exemple, quand il venait me chercher le soir, quand on avait qu'une voiture et qu'il venait me chercher le soir chez mes parents, ils me faisaient un bisou devant mes parents. Je disais, oh malheureux, ne me fais plus jamais ça et tout. C'était, pour moi, c'était... C'est pour ça qu'ils vont tout le temps rester en retard. Tant qu'ils ne brisaient pas tous ces petits tableaux déjà. C'est sympa qu'on prend. Pour moi c'est le chemin. Ils venaient devant mes parents. Ils n'avaient pas l'habitude de ça. Même mes frères, ils le font pas ça. Ils n'avaient rien. Peut-être qu'ils ont mis dans l'affaire, ils le font pas parce qu'ils ont honte peut-être. Pour moi, quelque part, je ne pouvais pas lui dire, attends maman, là tu arrives en France, tu oublies tout ce que tu as connu, etc. Maintenant c'est comme ça, les filles sont libres. Alors, voilà, j'ai ma copine Nadine qui elle, sort avec des garçons, donc moi tu dois me laisser sortir avec des garçons. Parfois, si on réfléchit bien au problème, les épargnes quand même. Ils se sont bien moissés, ils ont bien conçu les petits, non ? Les parents, ils viennent du bled, les pauvres, ils... D'accord, d'accord. Mais moi je n'y pense même pas ça. C'est toi qui... C'est sûr qu'ils n'ont pas fait des enfants. Ma mère, c'était pas assez de vierges, ça c'est sûr. Mais... La censure, elle a fait un ravage dans notre télévision algérienne unique et nationale. Il y a trois formes de censure. Il y a la censure politique, la censure morale et l'autocensure. Donc je dis, l'autocensure, c'est privé, on n'en parle pas. La censure politique, c'est très simple. A chaque fois qu'il y a des événements politiques graves dans le pays, à la télévision, on nous passe des documentaires sur les animaux. Mais, comme ils sont malins, ils sont intelligents, ils ont fini par décoder les animaux. Je me souviens, à la fin des années 70, on nous a passé un jour un documentaire sur un troupeau d'éléphants qui broutaient de l'herbe dans la brousse. Un des éléphants se détache du troupeau et s'en va vers le cimetière des éléphants. Il s'affaisse et il meurt, le lendemain dans les rues d'Alger. Il va ! Voir... Évah ... Évah ... Évah ! Boum et tiennez-moi. Je laisse vos informations, le bal. Mais la censure qui a fait le plus de ravages, c'est la censure morale. Et la principale victime de la censure morale, c'est les baisers dans les films. Ce qui veut dire que nous, chaque fois qu'on voit un film à la télé, dès qu'un acteur et une activiste se rapprochent l'un vers l'autre pour s'embrasser, dès qu'ils arrivent là, comme ils coupent le baiser, les acteurs font le ping, et ça fausse complètement la compréhension du film. Après, nous, on ne comprend plus rien. On se dit, qu'est-ce qui se passe, l'acteur, il a mangé une merguez pour it ? C'est comme Dallas, Dallas, 800 épisodes, il est passé dans le monde entier, et bien chez nous, comme ils ont coupé tous les baisers, toutes les scènes de rencontre entre les hommes et les femmes, les femmes à la piscine, les femmes en petite tenue, etc., et bien les acteurs de Dallas en Algérie, ils ne font que travailler. Par exemple, vous voyez J.R., J.R. c'est le héros de la série, il travaille, il est au bureau, tout va bien. À 6h le soir, à 6h, il a rendez-vous avec Sue Hélène, sa compagne, à 6h moins quart, il se lève, il met sa veste, tout heureux, il va rejoindre Sue Hélène, et hop, il revient au travail. Il n'y a que la couleur de sa veste qui change. Il fait comme ça, elle est verte, il revient, elle est rouge. Et dans les familles, comment ça se passe ? Dans les familles, dans les familles, généralement, c'est le week-end, que toute la famille voit le film ensemble. La vengeance dans le désert, John Wayne, Erytha Hayward, le générique s'en va, le film commence dans le désert. On voit les dunes, le soleil qui plombe les dunes, on voit la réverbération de la chaleur. Tout d'un coup, un petit cavalier apparaît de loin, là-bas, dans la dernière dune, tout petit, on le reconnaît, c'est John Wayne, il arrive, il s'approche, il descend le cheval, ça c'est une phrase en kabyle qui veut dire va boire de l'eau là-bas. La caméra se retourne, panoramique, de l'autre côté, une autre dune, au front là-bas, un second cavalier apparaît, tout petit, et il s'approche. Tic, 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 il arrive, et plus le cavalier s'approche, plus le silence national, s'installe dans tout le pays. Qu'est-ce qui est cic ? Une femme ? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire une femme dans le désert, Nadine ? Et toi, tu n'as pas une famille, tu n'as pas les enfants, tu donnes le biberot, tu l'avais un peu... au lieu d'aller, au lieu de traîner dans le sable, gratuitement. Mais en plus, ça y a John Wayne qui est derrière, la Rochie va t'attraper, va t'enlever ta mère, il m'a qu'une heure. Ah oui, c'est un film fatigué, celui-là. Ça, c'est un film fatigué, c'est une expression algéroise, quand quelque chose n'a pas de... de sève ou de machin, on dit, oh, fatigué, c'est pas... Donc, et là, il a vu ça, il se retourne vers la grand-mère, la maman, allez, la vieille, c'est le moment d'aller réchauffer le thé. Allez, les filles, les femmes, accompagnées là, elle a besoin d'aide. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est vrai. Moi, je sais que... même là, là, quand je vais chez mes parents, qui a un film à la télé, tout ça, on regarde pas le film, parce qu'il y a toujours une scène où le gars, on l'éteint, au début, c'est choqué, c'est choqué, parce qu'on éteigne à la télé, ou on changeait de chaîne, et tout, « Ah, pourquoi tu j'échattes, toi ? » Oh, malheureux. John Wayne, suri. Et toute l'Algérie, ne suri plus. D'ailleurs, là, en Algérie, on coupe, on coupe les baisers, on coupe les scènes de nu, etc. Donc, ça fait une saute, comme ça, bon, ça fait une saute. C'est moins grave, mais en Tunisie, par exemple, ils mettent un bleu, ils mettent du bleu. Ils mettent du bleu et ça dure tout le temps de la scène où les acteurs s'embrassent ou ils sont dans le lit. Donc, les gens, ils sont là à attendre, il y a le suspense. Les mecs, ils disent, « Oh, purée, ça ne se termine pas, ça ne se finit pas, ce truc, ou quoi ? » Ils imaginent. Ils imaginent en plus, c'est sur le fond, c'est comme si on disait aux gars, « Allez-y, c'est interdit, on vous coupe les images, mais à vous de mettre les vôtres là-dedans. Vous avez 30 secondes, vous avez une minute pour inventer les scènes d'amour que vous avez envie vous-même et là, ça devient encore plus grave. » Moi, je n'ai jamais rien ni là-dessus, jamais. « Mais t'es pareil, ton idy. » « Eh bien, la preuve, il y a un film X, ça m'intéresse, je regarde. » « Grâce à ta mère. » « Pourquoi tu veux qu'elle regarde la télé, ma mère ? » « C'est elle qui va changer de pièce. » « Je vais dire, moi, je regarde la télé. Si elle ne convient pas de changer de pièce. » Réche. Je n'irai pas chez elle à mettre un film X, sur moi. « C'est une correction. » « Nous ? » « Moi, je ne suis pas d'accord, c'est tout. » « Moi, c'est clair, ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça. » « Au contraire. » « Moi, avec les enfants, on regarde la télé, on regarde les bisous, pas les bisous, les machins. Mais c'est moi avec mes parents, non, jamais. » « Oui, mais alors, comment tu fais après pour expliquer aux enfants comment tu vas les épanouir pour leur expliquer les choses sexuelles dans la vie et compagnie ? » « Quoi, mais pareil, moi, je n'ai jamais dit quand on embrasse un garçon il faut faire ci, faire ça ou attention à ci ou attention à ça. » « Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais parlé. » « Ah non, on n'en a jamais parlé. » « Comment vous faites pour un panneau ? » « L'acteur, ça avance, l'acteur, ça avance. Et dès qu'il arrive face à face, prêt à s'embrasser, à ce moment-là, dans tout le pays, on entend le bruit de 15 millions de gifles à la fois. « Pah ! » « Tu ne peux pas faire tes devoirs, toi, Nihal, ou Eldik. Mais tu ne travailles pas en ce moment, hein ? Tu ne travailles pas, j'ai remarqué. » « Si, il ne parle pas tout ça. » « Et pourtant, c'est comme ça. » « Je vois aussi bien dans la rue. Dans la rue, ça peut mettre un drap sur les gens qui s'ammascent. » « C'est ma foi. » « Je ne te dis pas, moi, mes gosses, je m'en fous qui regardent ça. » « Eh bien alors. » « Moi, comme ça, ils auront me vu. » « Mais moi, je ne peux pas le regarder devant mon père et ma mère, c'est simple. » « C'est dommage. » « Tu ne perds rien, tu ne gagnes rien. » « Est-ce que tu ne regardes pas un couple qui s'embrasse ou que tu as perdu quelque chose ? » « Donc à partir de là, c'est toute l'histoire de la censure algérienne qui est là-dedans. Et moi, je l'ai vécu sous forme de souffrance, sous forme de gêne. Pourquoi ? Parce que la censure, tout de suite, c'est comme si on pointait du doigt sur quelque chose d'interdit, sur quelque chose d'attention, ça. On ne doit pas le voir, on ne doit pas le regarder. Ce n'est pas bon parce que ceci, parce que cela, la famille, la morale, la religion, etc., la tradition. » « C'est comme mettre une bouteille de pinard sur la table. » « Je ne l'ai jamais fait. » « Moi, mon frère, il ne fume jamais devant mon père. » « Ou fumez, ou boire un canon. » « Ou encore moins. » « Moi, je vois ma mère, elle a son verre, elle ne boit que dans son verre. » « Ce qu'elle dit, vous, vous buvez. » « Moi, je ne bois pas, mais... » « Par exemple, les beaux-fils, ils boivent, les filles, ils boivent... » « En cachette. » « En cachette, oui. » « Dans le verre sous la table. » « Mais ça ne fait rien. » « Elle, du moment qu'il a posé ses lèvres sur le verre, pour elle, il a bu. » « Et alors ? » « Ah, ben voilà. » « Et où le problème ? » « Qui a bu, boire. » « Oui. » « Elle a fini par tolérer que du saucisson dans la frigo. » « Mais je ne l'achète pas. » « Il faut dire ce qu'il est. » « Alors, moi, je me bats pour que les petits n'en mangent pas. » « Et lui, dès que j'ai le dos tourné, hop, il leur en donne. » « Non, 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 moi, je leur donne devant toi. » « C'est toi qui leur fais les gros yeux ou tu leur as fait la lavage de cerveau ? » « Oui, ben, je leur fais la lavage de cerveau. » « Oui, voilà. » « Ils n'ont jamais mangé de huile d'eau, c'est pas eux qui vont... » « Moi, je ne les empoisonne pas. » « Je leur donne notre choix qui est bon pour eux. » « Oui, oui, ben... » « En plus, c'est vrai, il y a du saucisson cachère et tout. » « Ça n'a pas de goût. » « C'est toi qui dis qu'il n'y a pas de goût. » « Moi, je trouve qu'il y a du goût. » « Parce que toi, tu as l'habitude du saucisson, du pot. » « Moi, j'ai un bon cru, ma foi. » « C'est du l'offre. » « C'est excellent. » « Pourquoi manger une chaude caoutchuteuse et qu'il n'y a pas de goût ? » « Ah, caoutchuteuse. » « Ah, là, 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 là. » « Ça fait partie des bonnes chaude de l'aïs. » « Il faut encore inculquer à tous les enfants des maghrébins. » « Mais ça, c'est un peu un truc qui m'a choquée. » « Qui dépasse le cap, là, parce que... » « Pourtant, je ne suis pas une intégriste. » « Je veux dire, je ne fais pas de prières, je fais juste le ramadan. » « Mais ça, je ne supporte pas parce que c'est... » « Tu ne suis pas tolérante ? » « Je suis tolérante. » « C'est raciste. » « Envers le cochon, oui. » « Et voilà. » « Attention, hop, hop ! » « Hop, t'es touche, t'es touche. » « T'es touche, t'ou ! » « Mais ça, t'es touche pas. » « Parce que si tu dois l'en faire, il y a longtemps que tu vas, tu as déjà ta place. » « Je t'entraînerai avec moi. » « C'est pas parce que tu ne manges pas dans les jambons, dans les chingles. » « Il faut faire tout le reste aussi. » « C'est un peu compliqué, je pense. » « Non, faire la prière. » « Je sais que je ne suis pas encore prête. » « Tu vas faire à 95 ans. » « Je ne suis pas encore prête. » « Je me la fais cinq fois par jour. » « Tu me la fais à 95 ans un jour. » « À 95 ans, tu commences à faire la prière. » « Mais voilà. » « Je sais que je vais bientôt mourir, mais je commences à faire la prière. » « Comme tous les hypocrites. » « Tu sais, à la fin, quand ils ont un pied dans la tombe, « Oh, c'est bon, je fais partie de cette religion. » « Oui. » « Facilé des choses. » « Il faut payer maintenant, il faut commencer à payer. » « Quand t'as avec un peu de chance, tu vas tirer avec ton fardier. » « Non, mais il risque de marcher avec sa mère, hein, pour le fang. » « Tu vas épouser pour le meilleur et pour le pire. » « Oui, mais le pire, c'est bien. » « Le pire, c'est qu'un tirer en enfer. » « L'acteur va embrasser l'actrice. » « Le type, il dégaine ses ciseaux. » « Shtac, shtac. » « Il circoncile le film. » « Et le film devient halal. » « Je sors de scène. » « C'est pour couper, donc, avec tout ça. » « Je reviens saluer. » « Et tout d'un coup, la note d'espoir. » « C'est la petite note d'espoir. » « Je ne vais pas vous lâcher comme ça. » « C'est un faux salut, donc, je ne vais pas vous lâcher comme ça. » « Chez nous, en Algérie, mais depuis que la parabole est arrivée, » « Notre chère nationale et unique a fait des progrès. » « Et je dis donc, c'est incroyable, mais vrai. » « Et bien, il y a quelques jours, j'ai vu un documentaire sur une clinique, une maternité. » « On nous a montré des bébés tous nus. » « C'est un bon début, non ? » « C'est magnifique, c'est extraordinaire. » « Et je termine, vive l'Algérie ! » « Et je jette le chapeau par terre. » « Vive l'Algérie ! » « Pour que les gens partent avec la note d'espoir et d'amour de mon pays. » « Tu m'as dit la vérité. » « La vérité, oui. » « C'est exactement ce que tu dis. » « Pour les gens, pour les Baudmédines, pour le télé, pour le parable. » « C'est vrai. » « C'est fort de rigoler sur ça. » « C'est grave. » « Il parle de choses... » « Il a réussi à me faire rire avec ça. » « Oui, c'est dramatique. » « C'est réel, il a tout de rire. » « J'ai plus de voix, je t'assure, j'étais au fond. » « J'ai fait le yuyu. » « Oui, j'ai fait le yuyu. » « Je suis spécialiste. » « Je ne vais pas arrêter de rire. » « Spectacle formidable. » « Voilà, c'est que c'est l'âge. » « Et la thérapie est terminée. » « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage ST' 501